Le haut potentiel émotionnel pourrait-il être toxique ? Alors à nouveau, le haut potentiel il peut être copié, qu'il soit intellectuel ou émotionnel, par des personnes toxiques. Certains toxiques vont copier le côté HPI, donc le mode justement je réfléchis beaucoup, je veux peut-être briller professionnellement, concrétiser les choses dans ma vie, etc, etc. Et effectivement les personnes toxiques sont très intéressées par le matériel, mais que par le matériel, alors que le haut potentiel, généralement il va toujours chercher à ce que tout le monde soit gagnant. Son idéal c'est ça, il ne veut pas juste oeuvrer pour lui-même, il veut oeuvrer pour les autres également, et c'est pour ça qu'on va les retrouver beaucoup dans des actes humanitaires, etc, dans le fait de vouloir construire quelque chose pour les générations futures. Le haut potentiel émotionnel est très émotif certes, mais c'est pas quelqu'un qui va faire porter ses émotions aux autres, c'est quelqu'un qui est responsable, qui n'est pas immature. C'est quelqu'un qui va aussi interpréter ses émotions, ses expériences, qui va être du coup équilibré par ce côté-là. C'est pas du tout la même chose qu'un hypersensible qui serait hypersensible, et qui serait en même temps déstructuré, qui serait en même temps immature, qui serait justement une personne toxique, mais qui imite le haut potentiel émotionnel. Qui donc va être super impulsif, dire qu'il ne sait pas maîtriser les choses, que c'est comme ça, que c'est parce qu'il est sensible, il ou elle toujours, et tout ça, et ben méfiez-vous, parce que ce n'est pas un HPE. Donc par définition, le HPE, qu'il soit I ou qu'il soit E, ne peut pas être toxique pour les autres, sauf, effectivement, quand une personne toxique est rentrée dans leur vie, là, ils vont essayer de l'évincer, effectivement, en étant toxique pour cette personne-là précisément, pas pour tout le monde, pour cette personne-là précisément, mais dans le but d'être tranquille, dans le but de retrouver leur calme intérieur, leur paix intérieure, ou de défendre quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas du tout la même motivation. La toxicité est plutôt liée au fait de vouloir ennuyer tout le monde, les autres, et d'être que centré, que sur soi, de façon narcissique, égocentrique, de profiter les autres, de vouloir les faire souffrir, etc. Ça, c'est un côté que le HPE n'a pas, même s'il sait remettre l'église au milieu du village, si on peut parler comme ça, ou c'est-à-dire remettre les choses à leur juste place. Merci.